Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Call of Duty Modern Warfare, soit Call of Duty 4 Remastered sur PlayStation 4. Enfin il est de retour 9 ans après sa sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360. Il était sorti le 9 novembre 2007. Et maintenant le Call of Duty Infinite Warfare, précision la Legacy Edition qui coûte 99,99€, nous permet de pouvoir jouer au meilleur Call of Duty de la saga. On ne va pas se mentir, les puristes seront sûrement d'accord avec moi. Merci du coup à Raven Software, les développeurs de Code 4 qui ont poussé un petit peu avec Infinity Ward pour nous permettre de pouvoir jouer au meilleur Call of, tout simplement. Édité par Activision et sortie officielle le 4 novembre 2016. Et Peggy nous le déconseille toujours au moins de 18. Note de 16 sur 20 pour le Infinite Warfare qui englobe aussi Call of Duty Modern Warfare Remastered. Mais je vous rappelle que la note de Code 4 à lui seul quand il était sorti sur console d'ancienne génération avait reçu la brillante note de 17 sur 20. Sans plus attendre donc du coup, je vais faire du coup le test de Code 4. Pas d'Infinite Warfare. Depuis Call of Duty Ghost, un Call of où est-ce qu'on fait des bombes partout pour avoir une sorte de Titanfall-like mal modé. Désolé très peu pour moi, donc je vais me limiter au test du meilleur Call of, toute génération confondue. Donc on va s'attarder du coup sur le multijoueur. Et croyez-moi, il est... Mon dieu, mais quel plaisir de pouvoir rejouer. Toutes les armes sont à nouveau présentes. VoiceOver de la manette PlayStation 4 utilisée pour les petites interactions, les switches de mode ou autre. Donc, vous pouvez toujours créer votre classe, 5 classes perso que vous pouvez donc du coup changer comme bon vous semble. Une personnalisation des personnages en fonction du camp où vous pouvez les jouer. Donc elle se retrouve ici dans personnalisation. Je n'ai pas encore le level 20. Mais voilà, vous voyez patch de personnages où vous allez pouvoir faire votre propre personnage. Ça c'était vraiment génial. On le réclamait déjà en 2007 avec la classe des PNJ du SAS. Déjà avec la première mission, avec le légendaire Capitaine Price. Et la première fois que nous incarnions Soap McTavish. Des emblèmes et une carte de visite du coup sont ajoutés maintenant. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc du coup, voilà. Laissez-moi donc du coup vous montrer les fameuses classes. Les batteuses qui sont à nouveau présentes. Ce sont toujours les mêmes armes. Aucune n'a été rajoutée. On se retrouve avec le véritable Call of Duty 4. 3 kills straight et pas plus. Et ce n'est pas remis à zéro. Une fois que nous avons atteint l'hélico pour 7 kills. 5 kills pour les chasseurs, les avions de chasse. Et 3 kills pour le radar. Rien de plus, rien de moins. Une bonne vieille recette que l'on pourrait appeler recette de grand-mère depuis l'époque. Donc voilà, vous voyez toutes les armes. Et avec un petit comparatif, précision, dégâts, portée, cadence et mobilité. Qui vous est du coup proposé. Les armes de point toujours. On attend bien sûr le Desert Eagle. On ne va pas se le cacher. C'était la meilleure arme. Le meilleur pistolet. Les 3 grenades. Flash paralysante fumigène. Et ensuite 3 atouts. Ni plus ni moins. Avec le légendaire atout Martyr. Oui, les puristes vont se dire. Oh mon dieu, l'atout horrible est de retour. Et pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cet atout parce qu'il n'est pas dans les nouveaux Call of Duty. Martyr, c'est le fait du coup, comme vous pouvez le voir, lâcher une grenade en mourant. N'approchez pas des mecs que vous tuez dans le jeu. Parce que croyez-moi, vous allez le regretter. Vu qu'une grenade se trouve sous leur cadavre à chaque fois que vous les flinguez. D'ailleurs, maintenant que je l'ai débloqué, je vais m'empresser de le... Oh non, remarque. Non, je vais rester en visée solide avec la M4 parce que, bon, je n'ai pas encore le level. Il me faut au niveau 19 la M60. C'est l'arme que je jouais le plus dans Code 4. Donc du coup, on ne va pas changer les atouts pour l'instant. La caserne qui montre du coup le ratio que vous avez, les médailles que vous pouvez débloquer, les défis. Je vous rappelle, voilà, les fameux défis tire dans la tête ou assistance. Les patates chaudes, renvoyer la grenade, taper ta mouche, éclater l'hélicoptère. Voilà, le mode prestige, les classements. Enfin bref, vous connaissez déjà tout ça. Et du coup, bon, sans plus attendre, on va lancer une partie tout simplement. Allez go ! Bon, allez, bon, on va aller sur Crash. La partie s'est lancée vraiment directement. Je me demande si je ne vais pas arriver en plein milieu en cours d'une partie. Enfin, si c'est le cas, je ferai une autre game. Ah putain, mais ça fait tellement plaisir de rejouer à Code 4, les gars. La poids du coup, enfin, c'est un truc de fou. 43, 52, et on perd ! Allez, on va se donner un petit défi gagné. Et bon, il y aura une autre partie élico qui arrive, c'est génial. Non, comme vous pouvez le voir, franchement, le jeu parle de lui-même. Oh putain ! Bon, ça commence déjà bien. Je n'aurais pas dû lui laisser la marge entre les deux pylônes pour qu'il puisse me voir. On va tenter déjà la tapette à mouche. Hop, je t'avais vu venir. Toujours regarder le radar. Encore un gars. Comme quoi, aussi, regarder le radar, ça ne se nuit pas toujours. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ouais, fuis l'hélico, fuis. Comme vous pouvez le voir, le jeu parle de lui-même. Franchement, il est sacrément beau. Dire qu'on parle d'un jeu qui a fait vraiment fureur depuis... Enfin, qui est sorti en 2007. Après, ce qui va bien faire chier les gens... Donc, je vous l'accorde, si vous vous posez des questions. Est-ce qu'il y a plus de gens qui jouent à Infinite Warfare ou à Call of Duty 4 ? Je pense qu'au fond de vous, vous avez la réponse. Il y a déjà beaucoup plus de joueurs sur l'online de Code 4 que sur l'online d'Infinite Warfare. La question, en fait, ne se pose même pas. Non, mais c'est un joli coup marketing, ok ? C'est un magnifique dos dans le cul que nous met Activision, une fois de plus. Nous faire payer un jeu plein pot, si ce n'est 10 euros de plus pour pouvoir avoir Call of Duty 4. Ouais, pour y jouer, il méritait 10 euros de plus. Et ouais, je ne vais pas vous le cacher que j'ai... Ouais, 89,99 euros dépensés pour pouvoir jouer à Code 4. Écoutez, si c'était le prix à payer pour jouer sur console next gen, il aurait même pu être plus cher, j'aurais dépensé. Bon, après, je n'ai plus de balles. Voilà, c'est mon cas, parfait. L'hélico, les 7 frags, magnifique. Ça aussi, ça, les mastodontes, quand ils ont plus de vie, ce sera mieux d'avoir la M4, je suis plus habitué. Il y a beaucoup de gens aux mastodontes. Alors, après, c'est vrai qu'on s'y fait aussi aux reticules rouges. Le radar, c'est vraiment très important, les gens, croyez-moi. Je me rappelle encore ces moments-là où est-ce que je faisais des vidéos que Exclus Call of. 75, 75, mais on a gagné en plus ! Eh, mais j'avais dit ça pour la déconnade au début, d'essayer de gagner, parce que je pensais que les carrés étaient trop énormes. Oh, je suis en Killcam. Ah, le petit pre-shot avant visé. C'est tout moi, ça. Oh ! Bah, j'en demandais pas tant aussi au niveau du score, parfait. Allez. Donc, eh bien, on va choisir Vacant. Ouais, Vacant, à la base, c'était la map. Pour ceux qui se rappellent, on avait eu le nom de la map en français avant. La map s'appelait Libre. Après, maintenant, tout Code 4 Remastered vous donne le nom des cartes en anglais. La carte marée s'appelle Bog, Crossfire, ses feux croisés. Enfin, vous aurez compris, quoi. Voilà, le jeu a été traduit pour beaucoup de choses, mais pas le nom des maps. Voilà. Bon, j'espère que, du coup, on va pouvoir faire Vacant. Enfin, bon, 5 votes sur 2, vous savez comment se... Comment se passe ça ? Bah, les votes, tout simplement. Nous sommes 12 joueurs dans une partie d'MME, 6 contre 6. Je ne m'y suis pas attardé, mais vous avez différents, donc, du coup, modes de jeu. Ils y sont tous, que ce soit de la recherche et destruction, de la domination, du chacun pour soi. Ils y sont tous, tout ce que vous avez connu. La guerre de territoire à 18 joueurs qui était présente dans Code 4. Vous l'avez aussi dans leur Masterhead. Tout y est, il n'a pas perdu de son charme, si ce n'est qu'il l'a embelli avec, eh bien, des graphismes encore plus resplendissants. Les nouveautés, bon, vous pouvez le voir par vous-même. Le temps de chargement n'est pas le même. Le scoring qui s'affiche en plein milieu de votre écran, ce n'est pas la même police d'écriture, ce n'est pas la même tonalité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? En bas, vous pouvez le voir, une barre de level. Voilà, c'est un petit peu style MMO, je trouve. Voilà, vous voyez, vous allez voir quand est-ce que vous allez pouvoir passer de niveau. Pas besoin de revenir dans les barraquements pour dire « Ah, combien d'expériment pour arriver à tel level ? » Non, vous voyez qu'il monte au fur et à mesure, ça, c'est plutôt sympa. Oula, tiens, il y a beaucoup de moves ici. Oh, je me suis fait brain ! Mais comme un bleu ! Moi, j'étais persuadé d'en avoir mid, et le mec, il a switch left lane, quoi. C'est affolant. Hop, allez. Bon, après, on peut le voir toucher, vous voyez toujours les hit markers. Et j'aime pas mettre une dose de balle alors que le kill ne me revient pas, c'est chiant. Après, mine de rien, je n'ai pas vu beaucoup de campeurs pour l'instant. Vous allez me dire, ça va faire l'effet call-off, comme d'habitude. Les trois premières semaines, il n'y a pas de campeurs. Et puis après, on se... Oh ! Je pensais avoir l'avantage parce qu'il était en train de climber un obstacle. Et non, en fait, on peut tirer. Il ne me semblait pas que dans Code 4, avant, quand on escaladait, on ne pouvait pas tirer. Dans les derniers codes, on peut maintenant, toujours à la juger, pas en visant. Mais ça a dû être ajouté, peut-être qui sait. Ou alors, dans son écran, il était déjà surélevé, le type. Enfin, bref. Ah ouais, voilà. Toujours regarder l'écran, vivez le jeu, pensez que vous n'avez qu'une seule vie. Pensez que vous ne faites qu'une partie de recherche et d'instruction. Et vous verrez, vous pourrez essayer de... Je l'avais vu et j'ai tourné la caméra trop tard. Vous essayerez de... Vous allez pouvoir crever moins... Moins souvent, si je puis dire. Non, enfin, c'est le seul conseil que je pourrais donner à ceux qui voudraient essayer de moins crever et plus faire de kill. Non, après, franchement, c'est un réel plaisir et je ne lâche pas depuis que je l'ai. Enfin bon, la vidéo, je ne peux la faire que le jour de sa sortie. J'ai pu l'obtenir un petit peu avant et je n'arrête pas. C'est à se dire, si je n'ai pas envie d'aller au taf pour pouvoir geeker. Non, franchement, il est ouf, vous le voyez de vous-même. Je vous le rappelle, 3 kills, c'est le radar. 5 kills, ce sont des chasseurs que l'on positionne sur la map pour faire un tir, un largage aérien. Et 7 kills, l'hélico, il faut absolument crever pour que vos kills straight se remettent à zéro. Voilà, et non, ce n'est pas au jeu de... On va se mettre plusieurs kills straight en fonction de telle map ou autre. Enfin bref, non. C'était ce qui était recommandé par le jeu et on faisait avec. Mais ce qui est cool, c'est que le gameplay reste quand même le même. Il est toujours... Je ne savais pas où donner de la tête. Quand j'ai activé le radar et que j'ai vu tous ces points, je ne savais pas si on allait me suivre. Bon, enfin bref, on va y avoir un invade, quoi. Non, il a toujours ce gameplay légèrement long. Ce qui fait que du coup, on est habitué au call-off à 1v12000 à pouvoir y arriver. Mais code 4, on va dire que le 1v12000, on pouvait y arriver à partir de MW2 parce que le gameplay était beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus arcade. Et dans ce qui était de Call of Duty 4 et World at War, dont je parle de code 4, code 5 qui étaient sortis 2007 et 2008, le gameplay était assez lent. Ce qui fait que le 1v2, généralement, on crevait et on n'arrivait pas souvent à gagner le face-to-face avec une supériorité numérique dans le côté adverse. C'est pour ça que le jeu va vous réclamer un skill qui est beaucoup plus important que dans les derniers call-off. Je ne parle pas d'un skill qui, par rapport au dernier, où est-ce qu'il faut sauter partout, bien bouger, etc. Là, il faut bien bouger, mais vous allez rester sur la terre ferme. Vous mettre accroupi vous demandera même autant de temps que de switcher d'armes. Enfin, le temps est vraiment très important. Ces microsecondes, dans ce jeu-là, c'est très important, ça peut vous faire gagner une battle. Croyez-moi, ça a été... Enfin, moi, mon premier Call of Duty en réseau, ça a été Call of Duty 2 sur Xbox 360. Le 3, je n'ai pas connu d'online au-dessus. S'il y en a, je ne savais même pas qu'il y en avait. Je savais qu'il y avait du multiplayer en co-op, pouvoir jouer en écran scindé. Mais après, c'est Code 4 sur lequel j'ai vraiment commencé. Ou est-ce que j'ai même tâté de l'e-sport dessus ? Mais bon, ça remonte à 2008 déjà. Non, franchement, c'est le Call of qui... Voilà, sachez, pour les plus jeunes d'entre vous, si vous regardez cette vidéo, que c'est ce Call of Duty-là qui a donné cette marque de noblesse au Call of Duty, de Code 4 à Call of Duty Ghost. J'inclue Ghost dedans parce qu'on ne pouvait... On restait sur la terre ferme quoi qu'il arrive. Même si les meilleurs restent à ce jour, pour quasiment tous les puristes, tous ceux qui ont connu les bons vieux Call of Duty 4 et MW2. Black Ops, c'était autre chose. C'était très yarche. C'était un petit peu la battle entre Infinity Ward et très yarche. Bon, 74 à 42, on peut dire qu'on a gagné. Ben voilà, on a gagné. Ben du coup, voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Sur ce, du coup, j'espère que ce test de Remastered Call of Duty 4 vous aura plu. Et bien sur ce, je vous dis donc du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis du coup à ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501